En pleine période de confinement, on s'ennuie à mort et forcément on veut regarder des nouveaux animés. Ça tombe bien, le printemps est déjà bien commencé et donc forcément c'est accompagné de cette saison des tas d'animés hyper intéressants qu'il faut absolument regarder. Bref, c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui on se retrouve pour l'habituel top des animés de la saison. Aujourd'hui on vise les 1500 pouces bleus et en ma compagnie il y aura comme à chaque fois Dockers qui va présenter deux animés fort intéressants. Petite nouveauté pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler très brièvement des animés qui continuent et qui ont des suites cette saison et ça on va le faire juste après l'intro. Mais avant qu'on se lance réellement dans tout ça, je vous invite fortement à me follow sur Twitch. En ce moment on regarde Neon Genesis Evangelion pour ceux qui connaissent et c'est vachement intéressant. Et évidemment il n'y aura pas que ça, on va essayer de regarder plein d'animés qui ne sont pas licenciés en France. Donc si tu veux qu'on regarde tout ça ensemble, n'hésite pas à y faire un tour. Bref ça y est tout est dit, allons-y maintenant avec les suites du coup qui sortent durant ce printemps. Alors tout d'abord il y a la saison 2 de Fruit Basket, disponible dès maintenant sur Wakanim. Ce début de saison 2 est fidèle à la saison 1, très plaisant, très relaxant et on a un personnage principal toujours aussi accueillant et chaleureux. Donc franchement, ce retour de la série est validé à 100%. Toujours sur Wakanim, il y a aussi la seconde saison de Kaguya-sama. L'épisode 1 était incroyable, ça m'a remis directement dans le bain et j'ai explosé de rire au bout de 10 minutes. Bref, bien que SAO soit reporté sur Wakanim, les suites qui sont sur la plateforme sont quand même fort intéressantes et appréciables. Sur Crunchyroll, il y a aussi la seconde partie de Onzuki no Geku Kujo, un isekai ultra original qui parle d'une jeune fille qui veut créer des livres dans un monde où c'est très compliqué d'en avoir. C'est pareil, l'esprit de la série est conservé et c'est validé à 100%. Après, il y a la saison 5 de Food Wars, la saison 4 de Strike the Blood et la saison 2 de Seven Seeds. Mais ces trois animés sont des animés que je n'ai pas vus et donc je ne peux difficilement en parler. Et enfin, terminons donc ses suites avec Kingdom qui a eu deux épisodes pour l'instant avec sa troisième saison. Étant un fan inconditionnel du manga, forcément c'est un peu moins bien, mais ça reste quand même regardable et appréciable. Bien qu'évidemment, l'animation n'est pas parfaite, mais bon, c'est suffisant pour kiffer de voir ses personnages préférés animés et créés partout sur le champ de bataille. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kingdom, je vous invite à voir la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle est un peu ancienne, mais elle fait clairement le taf et je suis sûr que vous allez kiffer ce manga qui est magnifique. Bon, et par avance, vous avez à l'écran les animés que je n'ai pas regardés car ils ne m'intéressaient pas. Et maintenant, ceux que j'ai lâchés au bout d'un épisode, voire 10 minutes, tellement ça ne m'intéressait pas, ou du moins je n'étais pas le public ciblé. Bon, honnêtement, l'animé de pêche n'était pas si mauvais, juste que clairement, un animé sur ce sujet, c'est pas ce qui est le plus passionnant. Logiquement, s'il manque un animé sur la liste totale de la vidéo, hormis les suites, c'est que j'en ai pas entendu parler. Allez, commençons donc avec les animés d'action, c'est parti. On démarre avec l'animé le plus médiatisé de la saison, Tower of God. L'adaptation du webcomics éponyme est une collaboration entre Crunchyroll et Webtoon. Et rien que ça, c'est génial. Ça prouve que l'animé est pensé pour un public international et pas juste japonais. Donc tous les clichés japonais, ben, on peut les exclure et ça fait plaisir. Bon, Tower of God, ça parle de quoi ? Eh bien de Bam, qui recherche Rachel, une fille très particulière à ses yeux. Pour la retrouver, il décide de braver épreuve et danger pour atteindre le sommet de la fameuse tour. Et oui, car celui qui parvient à son sommet verra ses souhaits les plus fous s'exaucer. Le fonctionnement de la tour est très simple. A chaque étage, son épreuve, qu'il faut réussir pour accéder à l'étage suivant. C'est assez dur de rentrer dans les détails pour une vidéo qui ne doit pas trop être longue. Alors je vous invite à regarder l'épisode 1 qui est disponible gratuitement sur YouTube en Vostefer sur la chaîne officielle de Crunchyroll. C'est franchement très très cool pour le moment. On a des personnages de toute nature et surtout un main character très mystérieux qui semble à la fois complètement claqué et cheaté. Ah, et j'y pense maintenant, pour chaque animé, vous aurez en description leur genre et thème pour que vous sachiez un peu de quoi ils traitent en règle générale. Parlons maintenant de Clepnir, un animé qui me hypait pas des masses, mais qui finalement, après début de visionnage, semble intéressant et non négligeable cette saison. On suit Juichi Kaguya, qui devient du jour au lendemain capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes. Avec ses nouveaux pouvoirs, il arrive à sauver la vie de Claire, qui était coincée dans un incendie isolé dans la forêt. Cependant, cette Claire découvre son secret et va exploiter comme il faut Juichi. Évidemment, on va découvrir qu'il n'est pas le seul à avoir des pouvoirs, et aussi surprenant que cela puisse paraître, on va suivre la lutte de ce duo, qui va finalement ne faire plus qu'un à la vie à la mort, pour comprendre d'où vient ce bordel qui fait que le monde part en couille. Ce que j'ai vraiment kiffé dans l'animé, ce sont les OST. Elles sont ultra prenantes et en plus rendent les combats hyper dynamiques. De plus, ce pouvoir du héros associé à celui de l'héroïne forme un combo vraiment original, et qui m'a plutôt surpris. En tout cas, foncez voir ça, c'est un animé d'action avec un poil de Ichi bien dosé, entrebêlé à un scénario plein de mystères, et tout cela, ça crée un mélange parfaitement équilibré, donc pourquoi se retenir de le regarder ? C'est disponible sur Wakanim, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passons maintenant à l'avant-dernière animé d'action de la vidéo, avec Appareil Hanman. C'est clairement l'animé que j'attendais le plus cette saison. Les car-design des personnages m'avaient charmé lors du visionnage des différents trailers. Avouez-le, ils sont vraiment très soignés. Bref, durant l'entre 19 et 20e siècle, suite à une mésaventure, le brillant mais associable ingénieur Appareil Sorano, ainsi que le malin mais lâche samouraï Ichiki Kosame, se retrouvent à la dérive sur un bateau du Japon vers l'Amérique. Fauchés, ils décident de prendre part à la Trans-America Wild Race, pour gagner le Grand Prix et retourner dans leur pays d'origine. Équipés d'une voiture à vapeur qu'ils ont construite, les deux hommes vont partir de Los Angeles, sur la côte ouest, et vont devoir affronter des rivaux sur leur chemin, jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée à New York. En gros, c'est un peu les fous du volant version Jap, avec des personnages hyper attachants, et une ambiance très particulière. Vous allez voir, Appareil est hyper excentrique, mais il ne reste pas moins trop cool, et rien qu'en fait pour ce personnage, vous devez voir cet animé absolument. Allez Dockers, maintenant c'est à ton tour. Eh bien, salut tout le monde, c'est Dockers. Encore une fois, c'est un plaisir de participer à un feed sur les guides des animes de saison, donc un gros merci à l'ECA. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter deux animes de ce printemps 2020, et on va commencer par un anime qui a réussi à passer dans les tendances Twitter de son premier épisode, pour vous dire à quel point il a bien plu à une grande majorité des gens. Bref, je vais vous présenter Fugo Keiji Balance Unlimited. Alors cet anime a pour genre drame, mystère, thriller, et pour thème crime et enquête. Et vous pourrez retrouver les épisodes tous les jeudis sur Wakanim. Bref, ici on suivra le quotidien de deux enquêteurs de police qui n'ont absolument pas le même caractère, mais qui se retrouveront malgré eux dans la même équipe pour enquêter sur un mystérieux incident. D'un côté nous avons Yasutaka, un homme droit dans ses bottes, prônant la justice et désireux d'aider son prochain. Il fait preuve de bon sens et il a une certaine empathie pour les gens. Et de l'autre côté, son total opposé, un mec qui pète la classe, j'ai nommé Deysuke Kanbe, un gars antipathique qui frôle l'illégalité par moment, et qui n'hésitera pas à utiliser des manières peu conventionnelles pour arriver à ses fins. Bref, comme je le disais, nous suivrons ce duo assez original dans des aventures fortes au rebondissement. Personnellement, je comprends totalement pourquoi il a fait autant de bruit. Les personnages sont attachants au possible, marrants par moment, et vraiment, Deysuke a un de ses flots, c'est incroyable. Bref, l'histoire a l'air assez intéressante, les graphismes sont vraiment propres, bon, en même temps c'est du Cloverworks derrière tout ça, et l'opening, mon dieu, qu'il est stylé. Bref, c'est une valeur sûre qui vous fera passer un bon moment chaque semaine, donc n'hésitez plus. On attaque maintenant les comédies, et elles sont au nombre de trois ce printemps. Commençons donc avec Born to be an Ear, dispo sur Wakanim. Le trailer semblait à l'époque totalement barré, et effectivement, l'anime l'est complètement. Dans un bar, Minare Koda peste contre son ex-copain, auprès d'un journaliste au radio qu'elle vient tout juste de rencontrer. Le lendemain, grosse surprise, lorsqu'il entend sa voix enregistrée et diffusée à la radio. Folle de rage, elle fonce à la station, mais sur place, les paroles enjôleuses du directeur d'antenne l'incitent à improviser une tirade sur son expérience amoureuse. Après un succès monstrueux de son passage, Minare est invité à entrer dans le monde de la radio, grâce à son caractère bien trempé, et va donc voir sa vie totalement bouleversée. Et clairement, tout autant que ce synopsis, l'anime est dingue. Minare passe son temps à faire des remarques complètement déplacées, et elle est un personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche. L'ambiance de l'anime est très spéciale, c'est clair, donc ça ne parlera sûrement pas à la majorité, mais moi ça me fait rire, donc je vous invite au moins à regarder un épisode. Voilà maintenant un anime qui parlera à tout le monde, j'en suis sûr, et il s'agit de Kaku Shigoto. Écoute le synopsis, tu m'en diras des nouvelles. Auteur de manga, Goto Kakushi est père célibataire d'une jeune fille qui s'appelle Ime. Le problème, Goto n'assume pas du tout son métier, car il fait un manga un peu bancal, qui ressemble vachement à tout l'ouvrou au niveau des gags. Donc ce qui est vraiment pervers en fait. Ce dernier cherche donc par tous les moyens à le cacher à sa fille, alors qu'il travaille chez lui. S'en suit un jeu de cache-cache permanent, car tout son entourage est au courant de son secret, pour que la petite fille ne se rende compte de rien. Ainsi, la petite Ime, aussi intentionnée qu'un ange, ne comprend pas vraiment les agissements de son père, mais décide de respecter son besoin de secret. Comme tu as pu l'entendre, c'est un synopsis qui est très farfelu, comme aime le faire la japanimation. On a un duo hyper attachant et c'est mignon tout plein. Pas de relation bizarre au quoi, juste du comique de situation hyper bienvenue. Donc si t'es un amateur d'animés drôles et mignons, je t'invite franchement à le regarder. Le deuxième anime que je vais vous présenter dans cette vidéo a encore une fois un nom à rallonge. Décidément, je commence à avoir l'habitude. Bref, laissez-moi vous présenter Otome Gamen no, Ametsu Flak, Shikanai, Akuyaku, Reijuni, Tensei, Shite Shimata, ou plus facilement appelé Amefura. Bref, Amefura, c'est un isekai de 12 épisodes, ayant pour genre comédie, drame, fantasy, romance, school life et slice of life, et pour thème, harem inversé, réincarnation et autres mondes. Mais ne vous inquiétez pas, on est très loin des isekai peu originaux qu'on a l'habitude de voir. Nous allons suivre Katharina Klaes, une fille de duc vivant une vie paisible. Malheureusement, un jour, elle tombera accidentellement sur sa tête, et elle se souviendra de sa vie antérieure, celle d'une adolescente de 17 ans décédée dans un accident de la route. Elle comprendra alors très vite qu'elle s'est réincarnée, et pas n'importe où, dans un jeu vidéo de drague dont elle avait l'habitude de jouer dans sa précédente vie. C'est comme ça qu'elle comprendra qu'elle se trouve dans le corps de Katharina Klaes, la méchante du jeu destinée à mourir ou être exilée de plein de façons différentes. Elle aura alors comme objectif d'éviter cela, et de tout faire pour ne pas mourir, comme il devait normalement se passer dans le jeu. Bref, vous l'aurez compris, cet anime est un isekai tourné sur l'humour, même si je vous avoue qu'il y a parfois des scènes un peu plus sérieuses. En tout cas, du peu d'épisodes sortis, les personnages ont l'air assez attachants, surtout Katharina qui a un sacré caractère. À part ça, les musiques sont vraiment jolies, les OST assez bien rythmées, et les graphismes sont vraiment beaux, surtout pour un anime de ce style. J'avais un peu peur de voir un isekai qui se contenterait de rester dans des stéréotypes, mais finalement, le fait de suivre la méchante du jeu voulant échapper à son destin casse un peu les codes et ça fait plaisir à voir. Bref, vous pourrez retrouver cet anime tous les samedis sur Crunchyroll. Maintenant, parlons d'une romance qui m'avait plutôt intéressé quand on en avait parlé dans Anime News. Et d'ailleurs, cet intérêt s'est perpétué après le visionnage des deux premiers épisodes. On est sur une histoire mature et qui parlera peut-être pas à tout le monde. Voilà six mois que Riko a terminé ses études. Toujours hanté par sa relation avec Shinako, une très bonne amie de la fac, son quotidien le mènera à rencontrer Haru, une lycéenne un peu loufoque qui porte toujours un corbeau sur son épaule. Riko, pour une raison que je vous laisse découvrir, va se faire friendzone du coup par Shinako et va en découler une vague d'événements fort intéressants. Alors que ce passage se passe à la fin de l'épisode 1, on est étonnamment déjà très attaché aux personnages de l'histoire. De plus, on est sur un slice of life qui parle de personnages qui ont la vingtaine passée pour la plupart, et donc c'est forcément différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Foncez voir ça si vous kiffez les romances originales et qui en valent le détour. Oui oui, tu as bien vu et lu, il y a une catégorie qui s'appelle historique, mais c'est normal. Voici un animé pour le moins original qui plaira à l'agente féminine sans aucun doute, mais à nous aussi les garçons. Cet animé c'est Arte et rien à voir avec la 7ème chaîne de la TNT. En Florence, durant l'époque de la Renaissance où l'art est en plein développement, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux ateliers de la ville. Cependant, cette époque n'accordait que peu de droits aux femmes et il était inconcevable pour la mère d'Arte qu'elle ambitionne de vivre de son art. Toutefois, cette artiste en herbe ne se décourage pas et se met à la recherche d'un atelier où elle pourrait exercer sa passion et l'améliorer. C'est ainsi que pour son art, elle rend tout contact avec son milieu favorisé et commence enfin à vivre une vie épanouie. Vous le verrez par vous-même, c'est une histoire hyper touchante et qui nous en apprend sur les débuts de l'art en Europe. Arte est pleine de volonté et on va la voir réussir. C'est frais et soigné, je vous le recommande vraiment et si tu ne veux pas le regarder, il va falloir absolument que tu visionnes l'anime dont je vais parler juste après. C'est clairement la surprise de la saison. Bread New Animal est la dernière petite pépite du studio Trigger. Et le fait qu'il ne soit pas licencié en France fait que personne n'en parle. Voici le synopsis. Alors que leur existence avait toujours été cachée, surgissent de l'ombre des animaux anthropomorphiques. Michiru, une jeune humaine, se transforme un jour en tanuki. Choquée par sa nouvelle forme, elle se réfugie à Anima City, un complexe gigantesque créé pour accueillir les animaux humains. Là-bas, la seule ville où les animaux humains ne sont pas jugés, elle fait la rencontre de Shiru, un homme loup qui dit détester les humains. A son contact, Michiru commence doucement à comprendre tous les enjeux qui entourent le mystère des hommes animaux. Mais un mystère perdure. Pourquoi alors qu'elle était humaine, s'est-elle transformée en tanuki ? Michiru, la femme tanuki, et Shiru, l'homme loup, se retrouvent tous deux dans un incident dont ils n'ont pas idée de l'envergure. Bon, avant tout, sachez que l'opening est incroyable. C'est celui qui m'a le plus marqué cette saison. Et en fait, tout l'anime l'est. Tout l'anime est vraiment marquant, je me répète. J'ai regardé qu'un seul épisode à l'heure qu'il est, et dès maintenant, je vous garantis que c'est l'anime de la saison. L'ambiance, les personnages et les thèmes défendus par l'anime sont juste géniaux. Si vous ne deviez regarder qu'un seul anime après cette vidéo, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, je vous mets un lien en description pour le visionner, de façon plutôt sécurisée, chez la Picari Teshima. Une team de fansub qui fait très très bien le travail pour cet anime. Bref, passons maintenant au dernier anime de la vidéo, et j'espère que vous suivrez mon conseil. Le dernier anime de la vidéo est une science-fiction, avec un poil de mecha, et ça ne fait pas de mal de temps en temps. Bien que l'animation n'est pas forcément idéale et parfaite, le scénario et la waifu de l'anime sont, je trouve, vraiment super cool, et quand on finit l'épisode 1, on va voir tout l'anime qui suit. L'anime dont je parle, c'est List of Ners, disponible sur Wakanim. Dans ce monde, les humains vivent sous la menace d'une forme de vie mystérieuse appelée les Sans-Oreilles. Les seuls capables de s'opposer à eux sont les Players, pouvant se brancher et donc contrôler les mechas avec leur priest Jack. Dans le bidonville de River Steers, vit paisiblement un jeune garçon nommé Echo. Depuis qu'il a été témoin du combat du légendaire Players Jimmy, lors de la grande bataille FES entre les Players et les Sans-Oreilles il y a 10 ans, il lui vaut secrètement une grande admiration. Mais un jour, alors qu'il minait péniblement dans une montagne de déchets, comme à son habitude, il fait la rencontre d'une jeune fille amnésique, Mew, qui est doté d'une priest Jack dans le bas du dos et qui s'avère être également une player. Il décide alors sans plus tarder de partir à la découverte de ses origines et de l'énigmatique Jimmy, acteur principal de la FES. Alors ça c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'il y a des mechas, je le sais, mais il ne faut pas être buté par ça. L'humour de la série est vachement drôle, les OST sont très belles et le thème du son en fait est récurrent dans la série. Tout l'anime se base là-dessus, et quand on avait regardé l'épisode 1 en live avec les abonnés sur Twitch, franchement c'était un pur plaisir et on voulait absolument regarder la suite. Voilà, la vidéo est terminée. Merci encore à Dockers d'y avoir participé, c'est vraiment super sympa de sa part et merci à vous de l'avoir regardé en entière. Si tu m'as découvert avec cette vidéo, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne YouTube, tu verras, on est fort sympathique ici. Également, ça m'a offert deux ans que le Discord de la chaîne YouTube est ouvert. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut le rejoindre, car d'ici quelques temps, il y aura de gros events avec de vraies récompenses à la clé. Donc si tu veux pas manquer ça, c'est maintenant qu'il faut venir, tu verras, tu ne seras pas déçu. Bon et tant qu'on y est, pense à t'abonner à mon Instagram, car un concours arrive très prochainement en partenariat avec un site, vous le verrez. Juste avant de partir, en haut à droite, vous avez une fiche, et je t'invite vraiment à y répondre. Tu as le choix entre trois futures vidéos, et donc à toi de faire ton choix. Dans tous les cas, sortira forcément un jour, c'est juste pour savoir laquelle je dois faire en premier. Sur ce, à la semaine prochaine, bye tout le monde, c'est à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada